Au Salvador, l'émotion d'Evelyne Hernández. Cette jeune femme de 21 ans, dont près de trois passés en prison, a été acquittée du meurtre de son bébé mort-né. En raison d'un arsenal législatif et judiciaire anti-avortement très sévère dans ce pays, elle encourait 30 à 50 ans de prison. C'était dur d'être en prison pendant tout ce temps, en sachant que j'étais accusée d'une chose dont j'étais innocente. Je demande que toutes les jeunes femmes qui sont toujours en prison puissent être libérées bientôt. En 2016, alors adolescente, Evelyne Hernández s'est transférée à l'hôpital après avoir donné naissance à un bébé dans les toilettes. Arrêtée et accusée d'homicide, elle est condamnée un an plus tard à 30 ans de prison. Un premier jugement cassé début 2019 par la Cour suprême. On ne peut pas continuer en laissant cette situation perdurer. Nous devons changer les lois et leur application. Et nous devons obtenir la libération de 16 femmes encore emprisonnées. Amnesty International demande au Salvador de supprimer immédiatement les règles draconiennes contre l'avortement.